Musique Alors on a choisi ce lieu magnifique, à Virginie. Oui, parce que pour nous, la nature c'est vraiment en lien avec la conscience. Quand on est dans la nature, on est dans cet état où on se retrouve, on est beaucoup plus sensible à l'écoute des éléments, du vivant qui est là autour de nous. On est moins dans nos préoccupations, nos pensées, notre discours intérieur, nos difficultés de la vie quotidienne. Et ça nous permet vraiment d'avoir cette ouverture et ces connexions. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé vraiment opportun de faire cette présentation dans un cadre absolument magique, avec les arbres, le soleil, la rivière. C'est quelque chose qui nous paraissait absolument évident. En pleine nature, on a déjà le sentiment d'être connecté à la vie, à une autre dimension. Et ça nous permet déjà de nous ouvrir sur des perceptions qui ne sont plus uniquement des perceptions mentales, rationnelles, intellectuelles, mais qui nous mettent déjà dans un certain état d'esprit, qui nous aide à recevoir quelque chose qui est plus vaste et plus grand que nous. Oui, alors tout à fait. Donc la conscience, c'est vraiment un état d'esprit avec une certaine connexion et une connexion à quelque chose de plus vaste que nous. Alors ça peut sembler très abstrait. Et notre propos justement lors de ce séminaire, ce sera de comment utiliser, comment redescendre cette conscience sur la Terre pour pouvoir justement bénéficier dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment comment est-ce que par cette aptitude qu'on va avoir à quelque part, à écouter la vie autrement, à être connecté à des informations qui ne sont pas évidentes lorsqu'on vit notre vie de tous les jours, qu'on pense à dix mille choses, qu'on a notre travail, les courses à faire, les enfants, les difficultés pour payer les factures, et puis des problèmes aussi de santé, toutes les difficultés du quotidien qui réduisent en fait notre champ de perception. Et ce séminaire, c'est vraiment pour avoir plusieurs facettes, plusieurs possibilités, plusieurs portes d'entrée afin de réouvrir ces fameux canaux de perception qui nous amènent à nous reconnecter à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du vivant à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc c'est justement ces quatre portes de perception que nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir. Ce sont ces quatre intervenants qui sont d'une qualité extrêmement bénéfique, profonde. Profonde, beaucoup de richesse, de cœur, d'âme, beaucoup d'humanité. Donc il y aura qui en fait ? Alors on aura Tanguy Lenven. Oui, Tanguy Lenven qui est le grand spécialiste des chœurs, du chœur et du chœur chantant. Donc Tanguy va nous faire chanter. Voilà. Il y aura David Hertz qui vient nous parler du leadership et de la conscience. Oui, particulièrement en entreprise. Il a écrit un livre qui s'appelle Chamin de l'entreprise. Et puis nous aurons Christian Junot qui vient nous mettre en lien avec nos ressources en nous parlant de l'argent. Toutes les problématiques qu'on peut avoir. Toutes les problématiques. C'est ça. Donc on peut penser que l'argent c'est quelque chose de bassement matériel, mais en fait c'est une importance énorme au niveau de la conscience comme nous le verrons. Parce que le problème d'argent, ça peut vraiment affecter notre connexion et notre relation avec le champ qui est plus vaste. Et puis nous aurons aussi Jean-Philippe Brebion qui viendra nous parler de la bioanalogie. Il est le fondateur de cette approche. La conscience est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps. Tout le monde parle de la conscience, la conscience, la conscience. Mais en réalité, tout d'abord, à notre avis, il n'y a jamais eu de forum ou de séminaires ou d'ateliers proprement dit sur la conscience à cette grande échelle. En tout cas pas en Suisse romande. Donc ça sera la première fois en Suisse romande qu'on aura un séminaire de cette envergure avec des intervenants aussi de ce calibre, de cette qualité. Ensuite la conscience, ça peut être quelque chose de très, comme on verra, ça peut être quelque chose de très fun à quelque part. Parce qu'on dit, souvent on associe la conscience avec l'Église. Ah j'ai mauvaise conscience, j'ai fait ça, j'ai mauvaise conscience. Ou bien j'ai fait ça, ça m'a donné une bonne conscience. Mais en fait la conscience en réalité c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que de la morale, comme on le verra durant ce séminaire. La conscience est quelque chose qui existe réellement au niveau du champ plus vaste que nous. Et la clé c'est comment se connecter et surtout, surtout, comment traduire les informations qui nous viennent sans cesse de ce champ qui est plus vaste. Comment les traduire et pouvoir les comprendre et les utiliser dans notre vie quotidienne. En fait, par rapport à ce que tu dis Christina, c'est vraiment qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le développement de la conscience c'est vraiment quelque chose d'important dans le sens où ça amène une présence. Une présence à ce qu'on vit tous les jours, pas dans le sens uniquement d'une conscience intérieure, mais de cette possibilité, en étant présent à l'intérieur de soi, comme tu l'as dit, de s'ouvrir vraiment et de développer, de déployer les canaux de perception de ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience. Parce que la conscience, elle est là, elle est présente, elle est dans cette nature merveilleuse, elle est dans les arbres, elle est dans la vie, elle est énergie. Sous toutes ses formes, et ce qu'on a un petit peu oublié par rapport à tout ce qu'on vit tous les jours, comme je disais tout à l'heure, c'est effectivement de pouvoir être attentif, d'avoir les yeux ouverts, les oreilles et l'intuition. En réalité, la conscience, elle est partout, elle est déjà là, elle est partout. La seule chose qui manque, c'est de prendre conscience. Et cette prise de conscience, elle arrive soit par une certaine pratique, soit elle arrive comme ça d'un coup, elle est donnée. Et je pense qu'on l'a tous vécu, à un moment ou à un autre. C'est vrai que cette conscience, elle enrichit notre vie. Parce que pour donner un exemple tout bête, on n'est plus des petits ordinateurs séparés les uns des autres, avec des énormes mémoires, on est obligé de stocker plein d'informations, qui sont déjà dépassés dans les cinq minutes qui viennent. Mais en réalité, maintenant, en tant qu'être humain, nous avons la capacité de nous connecter directement à ce champ qui est plus vaste que nous, où on va recevoir les informations directement, en temps réel, selon la nécessité qu'on a. Donc c'est juste ça qui est bouleversant dans notre histoire en tant qu'être humain. Je pense que ça n'est jamais arrivé auparavant sur une aussi grande échelle. Et nous sommes vraiment fiers et honorés de pouvoir présenter ça à Collet le 15 et le 7 septembre. Je voulais rajouter sur cette histoire de conscience ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport aux ordinateurs, c'est l'idée que toutes les informations sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud et qu'on peut s'y connecter pour récupérer de l'information. Et c'est une métaphore parfaite pour parler de la conscience. C'est qu'en fait, si on n'a pas les outils, on n'a pas cette possibilité de venir chercher les informations qui nous intéressent. Alors qu'aujourd'hui, en développant des outils qui ne nous parlent pas d'une manière rationnelle, qui n'est pas une accumulation de savoirs ou de connaissances, mais beaucoup plus l'éveil intérieur à l'intuition. Parce qu'en fait, cette information, elle est contenue dans la conscience. Et nous avons la possibilité, par plusieurs portes d'accès, de développer ces ouvertures, ces antennes, et de permettre de recevoir de l'information qui, avant, aurait semblé impossible à acquérir. On pensait que ce n'était pas possible d'accéder à ça. Alors que maintenant, on a la possibilité aussi de se libérer, de s'alléger sur beaucoup de choses, parce que si on ouvre ces canaux, l'information nous sera donnée au moment où elle sera opportune, elle sera nécessaire. Et donc, ça ouvre un champ de possibilités qui a été inimaginable il y a encore quelques dizaines d'années. Mais on vous propose vraiment tout le séminaire, parce qu'il y a une suite, je dirais-je, logique, au fait qu'il y a un intervenant qui vient après l'autre. Donc, ce séminaire, il est construit de cette façon-là, pour qu'à la fin du séminaire, à 22h30, vous puissiez sortir avec vraiment quelque chose, des outils qui puissent être bénéfiques pour vous. Donc, c'est un séminaire dont vous allez devoir travailler. Ce n'est pas juste que vous allez être assis là, en train d'écouter, d'absorber, de recevoir et de consommer des informations. C'est un séminaire. Quelque chose de participatif. C'est ça, vous allez être engagé. L'idée de la conscience, ce n'est pas juste, comme tu dis, de recevoir une conférence, des choses qui sont dites, mais de mettre en vie, de mettre quelque chose de vivant qui va se développer au cours de ce que vous allez recevoir. Notre travail, déjà, c'est qu'on puisse présenter ça à nous deux. Anne-Virginie et moi-même, on a déjà travaillé depuis longtemps ensemble. On a organisé pas mal de salons, de choses comme ça. Et cette fois-ci, on a vraiment décidé d'opter, de sortir du bois, en fait. On est dans les bois, mais on est sortis du bois. D'opter pour la conscience. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui sous-tendait un peu toute notre activité et qui sous-tend toujours toute notre activité. Et c'est bien de la nommer, de nommer la conscience. Alors, ce séminaire, il aura lieu à Kolebossi. Il y aura six intervenants. Donc, Christina et moi-même, nous ferons une présentation sur le langage symbolique. Il y aura Tanguy Lenven qui viendra faire chanter notre cœur, qui viendra vraiment créer l'unité, enchanter le groupe, l'équipe que nous allons devenir en écoutant ce séminaire. Il y aura ensuite David Hertz qui viendra nous parler du leadership conscient. Puis, il y aura Christian Junot qui vient nous parler de l'argent. Qu'est-ce que l'argent représente dans notre vie ? Quelle valeur a-t-il ? Et qu'est-ce que ces informations nous donnent sur notre état de conscience, sur notre ouverture ? Et ensuite, nous finirons la soirée avec Jean-Philippe Rebion, qui est concepteur de la bioanalogie, qui viendra nous parler du sens, du sens que peut avoir la maladie, et en quoi la maladie n'est pas là pour nous punir, mais elle est là pour nous guérir, comme nous dirait Jung. Ce que nous touche, c'est de pouvoir vous offrir ce séminaire. On a passé par des moments de connivence intense avec les intervenants, entre nous. Et maintenant, on est dans la phase, vraiment, où ce qui nous fait vibrer, c'est de pouvoir partager ce séminaire avec vous. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir nous retrouver le samedi 15 septembre. La conscience, ça passe aussi par le langage du cœur. Anne-Virginie et moi, nous l'avons aussi vécu, nous l'avons découvert. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans la préparation. Et nous avons fait des recherches, nous avons accueilli tous ces intervenants, nous avons passé des grands moments avec eux. Et la conscience, c'est vraiment aussi cette unité qui existe entre nous, à un niveau invisible, à un niveau qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là et qui, j'espère, sera palpable ce samedi-là. Bon, alors, Christina et moi, on se réjouit de vous retrouver. On a eu tellement de plaisir à préparer cette journée de séminaire, ce sentiment de fluidité, d'enthousiasme. Et vraiment, ce qui nous porte le plus, en fait, c'est de pouvoir le partager, c'est de pouvoir le transmettre et que vous puissiez vivre autant que nous ce moment magique pour lequel on se réjouit d'avance. Et donc, venez nous retrouver le samedi 15 septembre à Colébossy. Sous-titrage Société Radio-Canada